Vous êtes sur RTL. RTL, il est 10h. Le journal avec vous, Yann Bouchery. Bonjour Yann. Bonjour Michel, bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition. A la une, un EHPAD de l'Aveyron sous très haute surveillance sanitaire. Quatre résidents sont déjà décédés et 69 des 73 autres sont contaminés par le Covid. Nous serons sur place dès le début du journal. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le seuil des 10 000 cas d'infection a été franchi en 24 heures. Plusieurs médecins et professeurs réclament la fin des rassemblements privés. Dans l'actualité aussi, le face-à-face de plus en plus tendu entre la France et la Turquie. Le président Erdogan a averti Emmanuel Macron de ne pas chercher querelle à son pays. Quelle confrontation ce soir entre le PSG et l'OM ? C'est du foot bien sûr, pari privé notamment de Mbappé et Marseille qui croient l'exploit possible. Enfin le Tour de France, première étape dans les Alpes et la grande bagarre annoncée avec une arrivée au sommet du Grand Colombier hors catégorie. La météo avec vous, Valérie Quintin, bonjour. Bonjour. Il va faire chaud sur une bonne partie du pays. Oui, et pas l'ombre d'un nuage aujourd'hui, un ciel bleu général. Tout le monde va avoir un beau ciel bien ensoleillé donc aujourd'hui avec simplement un petit risque d'averse rageuse cet après-midi. Et ce soir en Savoie et en Haute-Savoie c'est à peu près tout. Ou au pire, un petit voile de nuages le long des frontières du Nord cet après-midi ainsi que sur les Pyrénées. Les températures donc grimpent. 27 degrés attendus à Brest aujourd'hui, 30 à Paris et Strasbourg, 31 à Nantes, 32 degrés à Besançon, à Aubagne, à Tours, 33 degrés à Lyon. Il fera 34 à Biarritz et 35 degrés à Bordeaux. Merci Valérie. RTL, le 10h avec Yann Bouchery. Je vous le disais en titre, situation extrêmement préoccupante dans l'EHPAD de Séverac, située dans le département de l'Aveyron. L'agence régionale de santé a déploré hier la mort d'un quatrième résident. 69 des 73 pensionnaires sont contaminés au Covid ainsi que la quasi-totalité de l'équipe de soins. Pierre Collat, vous êtes sur place pour RTL, bonjour. Bonjour. Les habitants, on l'imagine, sont inquiets et se mobilisent. Oui, et en témoigne déjà une grande banderole blanche en face de l'établissement. Une banderole avec un grand cœur où est inscrit « résident personnel, nous vous soutenons ». Mais la solidarité ne s'arrête pas à cette banderole. Des habitants du village et des environs ont répondu à l'appel lancé par la mairie. Ils viennent donner un coup de main dans l'établissement pour des tâches non médicales, distribuer les repas ou aider pour le ménage par exemple. Une directrice d'un autre EHPAD de la région est également arrivée sur place il y a quelques minutes. Dans le village, des mesures sont prises pour éviter une contagion plus massive. Les salles communales et les structures sportives sont totalement fermées jusqu'à nouvel ordre. La mairie continue de distribuer des masques lavables gratuits et invite les habitants à redoubler de prudence sur les gestes barrières. Des habitants de Sévérac qui se sont aussi invités à aider indirectement l'EHPAD en gardant les enfants des soignants par exemple. Merci Pierre Collat. Sévérac dans l'Aveyron pour RTL, autre EHPAD où la situation inquiète grandement à Bourg-en-Bresse. L'établissement La Pergola s'était reconfiné il y a trois semaines mais sans succès, cinq résidents sont décédés et 40 cas positifs ont été révélés à l'occasion d'un dépistage massif. Globalement, la situation se dégrade sur l'ensemble du territoire. On le voit, pour la première fois, le seuil des 10 000 cas de contamination en 24 heures a été franchi. Confirmation dans le cabinet de ce médecin. Rémi Invoie est généraliste à Vendeuvre-les-Nancy. Ça a commencé il y a dix jours avec 11, 8, 7, 6 et ce samedi c'est encore 5 cas déjà téléphonés par le laboratoire. Donc ça veut dire qu'effectivement on a une montée en charge. Beaucoup de retours de patients notamment qui reviennent de Turquie et qui ramènent le Covid. C'est pire que moi ce que j'ai connu en mars, avril de cette année. Donc aujourd'hui c'est vraiment en augmentation très nette. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a une reprise de l'épidémie. Le virus est toujours là. Un propos recueilli par Dimitri Ramelot pour RTL dans une tribune aujourd'hui au journal du dimanche. Plusieurs médecins et professeurs dont le généticien Axel Kahn appelle, je cite, à siffler la fin de la récréation et demande aux Français d'éviter les rassemblements privés. Parmi les villes qui suscitent l'attention des autorités, on le sait, figure Marseille. Le préfet doit proposer d'ici demain des mesures au gouvernement. Alors que faut-il faire ? Benjamin Sportouche, bonjour. Bonjour. Vous poserez la question à Renaud Muselier, le président des Républicains de la région PACA et médecin lui-même sera l'invité tout à l'heure du grand jury RTL de Figaro, LCI. Oui, en effet, il y a Renaud Muselier qui jusque-là n'a pas été tendre avec le gouvernement. Trop de contraintes selon lui. La fermeture des restaurants et des bars à minuit et demi par exemple. Mais est-ce à dire que lui, le médecin, privilégie l'économie à la santé ? On lui posera la question. Renaud Muselier qui défend aussi Mordicus, son copain de fac, le professeur Didier Raoult. Alors encore hier dans une tribune dans le Figaro, est-il aveuglé par l'amitié ? Ou y a-t-il aussi derrière ce soutien sans faille une ambition politique ? Souhaite-t-il d'avoir sur sa liste pour les prochaines régionales en PACA ? Car vous le savez, Renaud Muselier est un véritable animal politique, un pilier de la droite. On parlera donc aussi des échéances à venir avec lui et bien sûr de la présidentielle. Quel candidat pour la droite ? Faut-il en recourir à Nicolas Sarkozy ? Vous savez, Renaud Muselier a d'habitude un parler franc. On devrait aussi le voir ce midi dans son grand jury. Je vous dis à tout à l'heure. A 12h, merci Benjamin Sportouche. La politique toujours en bref. A Bordeaux, le maire écologiste reviendra sur sa décision de supprimer le sapin de Noël du centre-ville si une pétition l'y invite fortement. Et bien c'est déjà le cas sur Internet avec près de 5000 signatures enregistrées en quelques heures. RTL 10h05, une pause dans ce journal. Puis nous aborderons la crise diplomatique qui se précise entre l'Union Européenne et la Turquie. A tout de suite. RTL matin. RTL, le 10h avec Yann Bouchery. 10h07, où va s'arrêter l'escalade ? La question se pose ce matin alors que la Turquie et l'Union Européenne sont à couteau tirés. En cause des recherches de gisements d'hydrocarbures effectuées par Ankara en Méditerranée dans des zones revendiquées par la Grèce. Hier, le Premier ministre Mitsotakis a décidé de commander 18 avions Rafale à la France. Paris, aux côtés d'Athènes depuis le début. Emmanuel Macron avait jugé le comportement du gouvernement turc inadmissible. Le président Erdogan lui a répliqué hier sur un ton presque menaçant. M. Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi. Je vous l'ai dit plusieurs fois mais vous n'écoutez pas. Vous ne connaissez pas votre histoire de France. Je vous le dis. Ne cherchez pas querelle au peuple turc. Ne cherchez pas querelle à la Turquie. Ensuite, n'oublions pas l'histoire de la France en Afrique. L'Algérie, c'est vous. Un million de morts en Algérie. Et le génocide au Rwanda, 800 000 morts. La France ne peut pas donner de leçons d'humanité à la Turquie. Le président Erdogan lors d'un discours télévisé hier à Istanbul. Alors faut-il s'inquiéter de ces propos quasi belliqueux ? Où s'agit-il avant tout de Rodomontade ? Jean Marcou est professeur à Sciences Po Grenoble et spécialiste de la Turquie. Il y a quand même une tension, une escalade inquiétante. Depuis plusieurs semaines maintenant, même depuis plusieurs mois, je pense que ça va dégrader durablement les relations francotures. Il faut quand même bien voir que sur le terrain, il y a quand même le déploiement de forces militaires. Même si la situation est sous contrôle parce qu'il y a l'OTAN et l'Union Européenne, il y a quand même effectivement une escalade qui est inquiétante. C'est ce que disait un peu le ministre allemand des Affaires étrangères. On n'est pas à l'abri d'une étincelle qui peut provoquer justement des incidents beaucoup plus graves. Jean Marcou, professeur spécialiste de la Turquie, joint par Aurélia Valarié pour RTL. 10h09, l'espoir à présent et un défi pour l'OM, battre le PSG pour la première fois depuis 2011. Les deux équipes s'affrontent ce soir au Parc des Princes. Paris retrouve Neymar, Navas, Di Maria et Paredes, rétabli du Covid mais il y aura des absents. L'opportunité n'a donc jamais été aussi belle pour les Fosséens. Étienne Baudu sur la Canebière, l'espoir est revenu. Alors oui, Mbappé, Marquinhos et Icardi seront absents. Oui, le PSG a été battu par le Promulence. Oui, l'OM est au grand complet. Donc oui, les planètes sont alignées pour enfin espérer mettre fin à 9 ans de disette. Il y a d'ailleurs, explique Maxime, un regain d'intérêt pour ce match qui jusqu'alors ne réservait guère de surprise. Il faut y aller pour gagner. C'est la première année depuis très très longtemps où je dis avec ce qui se passe, il faut y aller pour gagner. Ils se sont arrêtés, ils ont tout de suite été touchés par le Covid. Donc oui, c'est quand même l'année où ça semble être bon pour nous pour essayer de gagner, pour qu'au moins on ne perde pas au parc. Et oui, voilà, même les plus optimistes espèrent en fait ne pas perdre. Car évidemment, selon Pierre, les Parisiens, même diminués, auront sans doute été piqués au vif. À Lens, ils ont joué comme des pieds paquets. Excusez-moi, j'ai regardé le match. Mais honnêtement, je veux dire, je pense qu'ils vont forcément se renforcer et prendre le match différemment. Ah, ce sera un autre match que face à Lens, c'est sûr et certain. C'est un début de saison, les deux équipes sont en roudage. Franchement, je pense qu'on va partir sur un match très prudent. Un bon 0-0 bien pourri. C'est donc aux joueurs à faire mentir leurs supporters. L'OM n'a plus gagné au Parc des Princes depuis le 28 février 2010. Le reportage d'Etienne Baudu à Marseille pour RTL. Match à vivre ce soir, évidemment, dans RTL Foot. La troisième journée de Ligue 1 avec les résultats d'hier. Victoire de Montpellier sur Nice 3-1 et de Saint-Etienne devant Strasbourg 2-0. En Ligue 2, le Paris FC est seul en tête après sa victoire 2-1 à Amiens. Le rugby est la suite de la deuxième journée. Hier, le stade toulousain a dominé la Rochelle 39-23. Victoire de Bayonne sur Clermont 21-19 et de Bordeaux-Bègles devant Brie 25-20. Journée peut-être décisive sur le Tour de France. Roglic a conservé son maillot jaune après l'étape d'hier remportée par le Danois Andersen à Lyon. Mais aujourd'hui, le peloton va prendre de l'altitude. RTL Tour de France 2020. L'étape du jour, Laurent Jalaber avec Christophe Paco. Et le peloton ne sera pas embêté par le public. La préfecture de Lens a en effet décidé d'interdire les ascensions aux spectateurs pour raisons sanitaires. Messieurs, les meilleurs vont donc pouvoir s'expliquer en toute sérénité. Allez, encore un effort avant la deuxième journée de repos. Sacrée journée, Laurent Jalaber. Oula oui, c'est une étape importante aujourd'hui avec une distance de 174 km entre Lyon et l'arrivée au sommet d'un col hors catégorie, le Grand Colombier. Aujourd'hui, il y aura 100 km de place, 100 km pour une échappée peut-être, mais ils n'auront pas le loisir de prendre suffisamment d'avance parce que ces trois cols, la montée de la selle fromentelle, le col de la biche, une petite descente très dangereuse avant d'entamer l'ultime ascension très longue, 17,4 km vers le sommet du Grand Colombier. Ça va être du grand tard. Et au sommet là-haut, sans aucun doute, nous retrouverons les hommes les plus forts de ce Tour de France. Le classement général est en jeu sur ce genre d'étape. Bagarre au sommet, 174 km 500, départ de Lyon à 12h50. Et un final, vous l'avez dit, Laurent Jalaber à grand spectacle. Le panorama du Grand Colombier, c'est vraiment magnifique avec la vue sur le lac du Bourget, dans les premiers lacets qui sont vraiment terribles. Mais ça va être du spectacle aussi sur le bitume parce qu'il va y avoir du sport. On va assister peut-être à une passe d'arme entre les tout meilleurs. En tout cas, aujourd'hui, il faut être présent au sommet sur le tour de France. C'est une étape majeure de ce Tour. Et on s'en souvient, début du mois d'août, au Tour de Lens, c'est un certain Primoz Roglic qui s'était imposé au sommet du Grand Colombier. Belle journée, Laurent Jalaber. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci messieurs. La course à vivre toutes les demi-heures sur RTL et l'arrivée en direct. En tennis, la japonaise Osaka L a remporté la finale de l'US Open en battant la Belarus Azarenka. Un 6-6-3. 6-3. La Formule 1. Lewis Hamilton s'élancera en première ligne du Grand Prix de Toscane cet après-midi à Mugello. Pierre Gasly partira en 16e position. Et puis, notez que ce soir, Estelle Yoka-Mosli et Tony Yoka, le couple en or de la boxe française, seront les invités d'Isabelle Langer à 19h30. On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France. Les courses, pour finir, elles ont lieu à Longchamp. Les pronostics de Dominique Cordier, le 12, le 14, le 10, le 4, le 6, le 7, le 5, le 9. La dernière minute, le 6, Dark American. Et attention, le numéro 16, On The Sea, est non partant. RTL, 10h13, merci de votre fidélité. Après l'info, la musique, stop. Ou encore mon cher Éric Jean-Jean. Mais oui, comment ça va ? Mais ça va bien, ça va bien, je vous retrouve dans une heure même. Mais exactement, et c'est la bonne nouvelle. A tout à l'heure, Yann. A tout à l'heure.